C'est la troisième année du virus. La race humaine est presque morte. Robert est l'un des rares survivants. Il passe ses journées à jouer au ballon dans des avions de chasse et à rouler dans des rues désertes. Il chasse même dans les rues. La ville entière est devenue son territoire. Mais pas les endroits sombres et lugubres. Chaque jour, au coucher du soleil, Robert doit rentrer chez lui et fermer portes et fenêtres. Puis il se blottit dans la baignoire avec son chien, car le monde des ténèbres appartient au démon de la nuit. Ce jour-là, Robert et son chien sont en voiture. Il a crié sur toutes les chaînes de radio qu'il était sur les quais tous les jours à midi, espérant que d'autres survivants viendraient. Le chien est soudain attiré par quelque chose. Robert regarde au loin avec sa lunette et aperçoit un cerf sauvage de l'autre côté de la rue. Il se lance donc à sa poursuite. Le chien finit par tomber dans un bâtiment sombre. Robert a peur, mais décide d'entrer pour le bien du chien. Le cerf était déjà mort. Heureusement, le chien était sain et sauf. Mais à la fin, le démon de la nuit a été alerté. Robert s'est échappé avec le chien et a cassé la fenêtre. Le démon de la nuit qui le poursuivait s'est retrouvé non seulement sur son dos, mais il a été brûlé à mort par le soleil à l'extérieur. Étonnamment, Robert n'est pas parti, mais a commencé à préparer un piège. Une pointe en acier, un morceau de corde, un tissu noir, une voiture, plus un tube de son propre sang. Il a finalement réussi à capturer une femme cauchemar. Mais cela a mis en colère le chef des cauchemars. Robert ne s'en est pas soucié. Il a ramené la femelle cauchemar pour la tester. C'est aussi un scientifique. Il espérait que le vaccin transformerait le cauchemar en humain. Cette fois, le test a encore échoué. Il a testé des centaines de cauchemars. Mais à chaque fois, le résultat était le même. Robert était déçu et en colère. Robert n'avait pas vu d'humain depuis l'apparition du virus il y a trois ans. Il considérait les poupées du centre commercial comme ses amis et s'y rendait tous les jours pour leur parler. Un jour, Robert vit une poupée familière dans la rue. Les poupées n'ont jamais pu se déplacer seules. Le cœur de Robert s'emballe. Il saisit son arme et la pointe sur les poupées. Lorsque la poupée est tombée par terre, il est retourné voir ce qui se passait. Mais il a été pris dans un piège sur le sol. Étonnamment, le piège était le même que celui qu'il avait utilisé pour capturer le cauchemar. Robert tomba inconscient à cause de l'impact sur sa tête. Lorsqu'il se réveilla, c'était le crépuscule. Le cauchemar allait apparaître dans quelques instants. Robert se précipite pour couper la corde avec son couteau. Il atterrit sur le sol avec un couteau dans la cuisse. Robert n'a rien trouvé d'autre à faire que de s'approcher lentement de la voiture. Dans l'ombre, le cauchemar déchaîne ses chiens vicieux et attaque. Les derniers rayons de soleil deviennent une ligne de défense. Lorsque les rayons du soleil se sont éclaircis, les chiens ont foncé sur Robert. Heureusement, Robert avait déjà pris son pistolet dans la voiture. Il a tué tous les chiens. Mais son chien a été mordu par l'un des chiens. Robert l'a ramené et l'a vacciné, même s'il savait que le vaccin était inefficace. En peu de temps, les poils du chien ont commencé à tomber. Les symptômes de l'infection ont commencé à apparaître. Robert a dû faire face à son chagrin et tuer le chien. Robert a regardé le chien partir et a perdu tout courage de vivre. Un chien sort d'une voiture. La ville est vide et silencieuse. L'homme est le seul humain de la ville de New York. Il vit seul avec son chien depuis trois ans. Les humains ont été infectés par un virus apocalyptique et ont tous été transformés en démons nocturnes assoiffés de sang. Robert est le seul humain qui reste dans la ville. Son chien a été tué. Il est déterminé à combattre les cauchemars jusqu'à la mort. Lorsque les cauchemars réapparaissent la nuit, Robert leur fonce dessus. Mais il s'agit d'un acte autodestructeur. En quelques coups, sa voiture est retournée. Les cauchemars sont sur le point de le dévorer. Soudain, une lumière aveuglante se fait entendre à l'extérieur. Le démon de la nuit ne peut sortir que dans l'éblouissement de la lumière. Robert voit vaguement qu'une femme l'a sauvée. Il a donné l'adresse de son domicile et s'est évanoui. Lorsqu'il s'est réveillé, il était chez lui. Il s'est avéré que les personnes qu'il avait sauvées la nuit dernière étaient une mère et son fils. Robert a vu un autre être humain pour la première fois depuis trois ans. Bien qu'il se trouve dans sa propre maison. Il est un peu bouleversé. Anna est très calme. Elle a dit à Robert. Elle a dit à Robert qu'ils avaient entendu la radio et trouvé leur chemin jusqu'ici. Puis elle l'a invité à venir avec eux dans une autre ville. Parce qu'il y a peut-être d'autres survivants dans la zone de quarantaine. Après tout le désespoir qu'il a vécu, Robert ne veut pas croire les paroles d'Anna. Il s'emporte et brise l'assiette. Mais il finit par se calmer et s'excuse de sa réaction excessive. Anna est ensuite venue dans son laboratoire. Anna est choquée de voir une femme cauchemar. C'était la première fois qu'elle voyait un cauchemar aussi calme. Bien que le vaccin de Robert ne puisse pas transformer le cauchemar en humain. Il peut tout de même détruire une partie du virus dans une certaine mesure. C'est la fin de l'après-midi. Robert a couvert toutes les portes et les fenêtres. Comme il le fait toujours. Mais il n'a pas fallu attendre longtemps pour qu'il y ait de l'agitation à l'extérieur. Il s'avère que Robert a été gravement blessé la nuit dernière. Anna l'avait ramené avant l'aube. Son adresse avait donc été découverte par le cauchemar. Robert ouvrit la fenêtre. Des hordes de démons nocturnes venaient à leur rencontre. L'humanité infectée par un virus apocalyptique. Tous ont été transformés en démons nocturnes assoiffés de sang. Les cauchemars ne se trouvent que dans les endroits sombres et obscurs. Voici ce qui se passe si vous pénétrez sur leur territoire. Les trois seuls humains qui restent dans la ville sont maintenant assiégés par les cauchemars. Robert allume l'éclairage extérieur et est immédiatement pris d'assaut par les cauchemars. Les cauchemars se rapprochent. Robert active le blaster. Il monte ensuite à l'étage. Mais la crise n'est pas terminée. Les cauchemars entrent par la fenêtre et se jettent sur Robert. Sous les assauts des cauchemars. Robert choisit de s'allonger sur le sol et de faire le mort. Profitant du rugissement du cauchemar. Robert saisit un tournevis et le poignard. Le cauchemar l'a jeté directement dans les escaliers. Au dernier moment. Il saisit le fusil qui se trouvait à son côté. Le cauchemar a été temporairement repoussé par ses tirs intenses. Mais le cauchemar n'a pas tardé à rassembler ses hommes et à attaquer à nouveau. Robert dut emmener la mère et le fils au sous-sol. De façon surprenante. La femelle cauchemar qu'il avait testée commença à retrouver ses traits humains. Le vaccin que Robert avait mis au point avait fonctionné. A ce moment-là. Le cauchemar s'était introduit dans la cave. Robert se dépêcha de fermer la porte en verre trempé devant lui. Le cauchemar frappait sur la porte en verre comme un fou. Robert essaya de leur dire qu'il pouvait les aider à redevenir normaux. Mais il n'arrêtait pas de bouger. C'est alors que le patron du cauchemar est réapparu. Le verre trempé se fissurait sous ses coups. Il pensait que le maître de la nuit était intelligent. Mais Robert avait beau lui dire. Il continuait à frapper sur la vitre. Les fissures dans le verre devenaient de plus en plus grandes. Si cela continue. Ils mourront tous les trois. Robert prit une autre décision. Il a prélevé le sang de la femme cauchemar et l'a donné à la mère et au fils en leur disant de se cacher dans la cave. Ceci fait. Robert prit une grenade et fit face au cauchemar ouvertement. Il a décidé de mourir ensemble. Finalement. La mère et le fils arrivent à la zone de quarantaine. Il y a encore des survivants humains. Le sang qu'ils ont apporté avec eux est devenu l'antidote pour sauver l'humanité. Et Robert est devenu une légende. C'est la fin du film. On dit que le réalisateur a créé une fin alternative. L'un d'entre vous a-t-il vu l'autre fin ? N'hésitez pas à laisser vos commentaires dans la section des commentaires. A la prochaine fois. A bientôt.